Revenez, la caméra, est-ce qu'on la place ici ? Qu'est-ce que tu fais comme ça Teddy ? Bah tu parles un cadeau empoisonné, vous avez oublié les clés ! Les clés ? Bah sur le cadenas, comment je fais pour rouler ? On les a accrochées ? Elles étaient accrochées directement sur le panneau derrière, de façon qu'on ne se fasse pas voler le VTT quand on frein. C'est pas possible ! Bah si ! J'avoue que je commence à me prêter au jeu à force de vous parler des sources et autres légendes qui foisonnent notre département. Et nous sommes au bon trois quarts de notre périple et je vais vous faire part de ma première découverte. C'est cette ville qui m'a donné envie de vous faire découvrir l'univers des sources et fontaines miraculeuses. Nous sommes à Aix-en-Hôte et il s'en est passé des choses dans cette petite bourgade. Nous avons retrouvé les premières traces de civilisation dans cette localité à partir de l'ère préhistorique. Mais les premières véritables suppositions d'attrait de l'ère gauloise, ce que nous appelons aujourd'hui le parc des fontaines, n'était autre qu'un espace de culte druidique. Alors c'est surtout l'espace boisé, mais le fait que ce soit isolé de la population qui favorisait ce genre de pratiques. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est pendant l'ère romaine, à partir du IIIe siècle. Et là, ce n'est plus une supposition, c'est un fait. Il y a bien une source thermale ici même. Et c'est les nombreuses recherches qui ont prouvé que le lieu devait être immense. Et c'est en 1895 que nous avons retrouvé les vestiges des grands bassins. Nous connaissons beaucoup de villes qui commencent par le mot Aix. Et ce n'est pas une grande surprise si je vous annonce que c'est bien une preuve qu'il y a eu une source thermale dans la cité susnommée. Car le mot Aix tient son origine du latin aquae qui veut dire eau. Mais eau en note, ça n'aurait pas donné la même chose. C'est pourquoi nous pouvons penser que la population est surrebondir sur ces faits historiques grâce à la fontaine de la Duée. Nous sommes le 27 décembre 1858, lorsqu'un berger accompagné de ses bêtes a été attiré par une butte de terre et sans grande raison il s'est mis à creuser. C'est alors qu'il trouva une statuette d'Apollon en bronze aux yeux d'argent. Et ses yeux clairs sont un témoignage de la beauté certaine. Mais surtout, le Dieu n'est autre que la divinité de la médecine romaine. C'est pourquoi ce lieu a su guérir une population malade et surtout être un lieu de fête familiale si on suit les coutumes romaines. Dieu minuscule aux yeux d'argent, toi qui reposais sous les pierres depuis bientôt deux millénaires, tranquille et dans l'ombre songeant, ô toi qu'un berger de nos gens découvrit en grattant la terre, veux-tu nous parler de nos pères et du vieux passé ressurgent ? Nous diras-tu quel fut ton rôle, protecteur des eaux de la nocele, que tu montrais de ton index, quand, dans la lumière dorée, érigée devant la douée, tu régnais sur le pays d'Aix. Ce poème que j'ai pu lire n'est autre qu'un texte que j'ai pu voir dans la revue Totalement Disparu, le folklore en Champagne. Et nous y reviendrons dans un prochain épisode de l'Aube des Mystères pour parler de ce magazine qui n'existe plus. Le parc des Fontaines, vous pouvez le visiter durant toute l'année. Il est ouvert au public pour une grande balade ensoleillée. On continue notre parcours surprenant à Metz-Robert. Et là, seuls les anciens pourront témoigner de cette activité aquatique du village. À la fin du 19e, un certain Henri Jeannès a créé une entreprise suite à la découverte d'une source d'eau pure. Il faisait de l'embouteillage et cette entreprise cessa à sa mort. C'est en 1970 qu'une véritable société a vu le jour. Elle s'appelle l'Exploitation des eaux de table de Metz-Robert. Elle va faire connaître ce village de par la France grâce à ses partenariats forts. En 1976, on faisait du Pepsi et du Ginny. Ensuite, il y a Evian qui a utilisé cette eau pour leur gamme fruitée. Et enfin, du pastis sans alcool. Oui, oui, vous avez bien entendu, du pastis sans alcool dans l'aube. Alors l'esprit marseillais, on peut y revenir. Et leur dernier partenariat a été Orangina, car leur grande spécialité était l'embouteillage. Malheureusement, la conjoncture, comme dans la plupart des entreprises, a fait fermer ses portes. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi il nous fait un bilan économique du village de Metz-Robert ? Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez comprendre que la population utilisait l'eau comme une véritable divinité. Et il y avait un véritable rituel que les pères de famille devaient faire le jour de l'Épiphanie. Ils allaient chanter et plonger une branche de buis dans l'eau du village pour ensuite la ramener dans le foyer de la maison. Et là, il y avait un véritable suspens sur la consommation de la branche. Et donc, si elle crépitait, ça voulait dire qu'il y aurait de la chance dans le foyer. Tandis que si elle brûlait en silence, il y aurait un malheur dans la famille qui allait s'abattre dans l'année. C'est les pieds dans l'eau que je termine ce parcours pour cette semaine. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. A très bientôt. Bonjour. Ah, merci Philippe, en tout cas de m'avoir ramené chez moi, ça me fait plaisir. Ouais, je t'en prie, Teddy, il y a aucun problème. Tu sais, avec tous les ennuis qu'on a pu avoir. Ah ouais. Au fait, Philippe, on a passé une longue journée, j'ai pas eu le temps de faire pipi, tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Ah oui, bien sûr. Allo ? Salut Fabrice, comment tu vas ? C'est où ? Oh bah écoute, tiens, à vol d'oiseau, je suis à 5 minutes. Oh bah écoute, tiens, eh bah j'arrive. Oh bah écoute, tiens, à vol d'oiseau, je suis à 5 minutes. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais.